Et salut c'est Egon et les conditions aujourd'hui sont un peu pour rave tu vois parce que je viens de sortir du taf on est toujours à Adelaide au sud de l'Australie et tu vois moi qui voulais te parler de voyage encore aujourd'hui bah c'est mal barré tu vois et le temps me fait un peu la gueule là parce que comme tu vois il pleut des cordes vient juste de sortie du taf il est onze heures et demie du soir et je peux pas trop rentrer chez moi là parce que je vais juste prendre la saucée je vais ressembler au lac dans le roi Arthur tu vois en arrivant donc c'est même pas la peine quoi je vais attendre mais du coup ça me permet de te parler aujourd'hui je suis content de te retrouver parce que j'aimerais te partager un petit conseil que je pourrais te donner même une grande clé en fait qui pourrait vraiment te permettre de passer au dessus de certaines peurs même de beaucoup de peur en fait tu sais il y a énormément de projets dans lesquels on a envie de se lancer dans la vie et par lesquels par lesquels qui n'aboutissent jamais en fait parce qu'on a peur de les réaliser parce que ça demande de sortir de sa zone de confort ça se demande de d'avoir de la confiance en soi tu connais mon avis sur ces sur ces deux termes là et j'aimerais j'aimerais te parler du voyage aujourd'hui parce que ça fait partie de ces projets et je sais pas j'imagine que toi t'as déjà pensé au voyage tu regardes mes vidéos j'imagine que tu fais partie soit de la catégorie des gens qui n'ont pas peur de voyager qui sont déjà partis ou alors de la catégorie des gens qui ne sont pas partis qui ont peut-être un peu là comme peut-être encore peur tu vois de partir peut-être que tu as peur aujourd'hui de partir parce qu'il y a plein de choses qui te qui te paraissent un peu inconnus un peu étrange c'est normal on en a parlé dans les podcasts précédents tu sais le truc c'est que il y a une chose dont personne parle quand il s'agit de réaliser des projets que moi j'ai découvert en fait un peu un peu à la suite de tous mes jobs notamment ce que j'ai fait pour économiser de l'argent pour partir en voyage et notamment pendant mon voyage justement tu vois tu sais moi j'ai toujours eu enfin tous les gros tous les grands trucs que j'ai fait entre guillemets dans ma vie tu vois les éléments marquants par exemple bosser pour pour vraiment mettre de l'argent de côté pour mon travail ou alors faire des vidéos sur youtube ou alors voyager ou alors partir faire mon road trip en moto et passer mon permis moto en australie tu sais ça ça a été un des gros trucs que j'ai fait ici mineurs tu vois il y a beaucoup de gens à qui on en a avec qui j'en ai parlé qui m'ont dit putain tu as du courage et tout et tu as d'autres gens avec qui j'en ai parlé qui qui m'ont pas du tout dit ça et j'ai relevé une différence en fait rentre entre ces deux types de personnes et c'est ça véritablement la clé que je vais donner aujourd'hui tu sais dans tous les films quand on voit des gens réaliser des gros projets à aucun moment dans le même dans le plus naze des films tu vois le film le plus pourri style brise de nice tu vois le héros quand il réalise quelque chose que les gens considèrent comme extraordinaire ou comme difficile à réaliser il ya un truc qui est derrière ça c'est qu'il ya toujours une bonne raison tu vois un but il ya il ya quelque chose qui le motive derrière et c'est marrant que c'est marrant qu'on pense jamais à ce à ce à ce concept là tu vois parce que c'est tellement important c'est vrai qu'on a l'impression que se trouver un but ou avoir vraiment un but derrière la tête quand on réalise quelque chose on a l'impression que c'est qui c'est un truc qui est vraiment destiné aux super héros qui est réservé aux films à hollywood et tout tu vois mais ça l'est tellement pas et ça peut tellement résoudre et ça peut tellement tellement simplifier la vie de gens tu sais c'est un truc dont je te parlais dans la formation que j'ai sorti là récemment la première chose qu'il faut faire quand on part en voyage et surtout quand tu as quand on quand on a peur et quand on on a peur parce qu'on n'a jamais eu l'expérience ou quoi ça sert à rien de chercher à avoir plus confiance en soi et ça sert à rien à essayer de de vaincre cette peur par des par des artefacts ou par des techniques de développement personnel comme ça non ça sert à que dalle parce qu'on le sait bien tu vois tout ça c'est artificiel je veux dire c'est comme c'est comme quand on parlait du fait de sauter devant un miroir en disant qu'on est beau tu vois les gens qui sautent devant un miroir et et qui se disent qu'ils sont beaux ils savent très bien qu'ils sont pas beaux ou alors qu'ils sont pas heureux tu vois les gens qui sont heureux ou qui se trouvent beau ils sautent pas devant un miroir pour en parler tu vois et du coup le truc que que le truc qu'il faut faire la solution à ça c'est tout simplement au lieu d'essayer de de pallier la peur par par des ouais par des techniques un peu en mode mystique et tout alors en procrastinant aussi parce que tu as des gens qui essayent de combattre la peur en élaborant des techniques tu en as d'autres qui essayent de vaincre la peur en l'évitant justement tu vois en réalisant jamais leur projet le truc qu'on peut faire c'est exactement faire la même chose que les gens que les mecs dans les films tous les gens et quand tu regardes tous les gens qui accomplissent des choses tu vois des des grandes choses entre guillemets j'arrête pas de faire ça se fait un peu lapin tu trouves pas je sais je ressemble un peu à un lapin en faisant ça je veux vraiment ressembler à un con dans la caméra en faisant ça dans la rue mais bref tout ça pour te dire que les gens qui réalisent des grands trucs ils ont toujours un but derrière donc si tu veux partir en voyage j'imagine que tu veux tu veux sans doute partir en voyage si tu regardes mes vidéos ou alors ça t'a déjà effleuré l'idée j'imagine la première chose qu'il faut que tu fasses c'est définir ton but tout simplement pourquoi est-ce que tu pars en voyage si tu mets de l'argent de côté pour trouver un taf tu vois si tu mets de l'argent de côté pour trouver un taf hey guys si tu mets de l'argent de côté pour pour partir en voyage mais quand tu bosses tu vois garde toujours ton but en tête parce que personne on en a déjà parlé hier mais personne ne peut bosser dans un taf qu'il aime pas s'il n'a pas de raison de le faire faut toujours une raison derrière c'est la raison c'est là c'est la motivation qui va te permettre de surmonter toutes tes peurs et ce qui est incroyable c'est qu'une fois qu'on définit ça et tu vois une fois qu'on définit ça vraiment pour nous parce que il faut vraiment qu'il s'agisse de quelque chose qui nous colle à la peau de personnel tu vois moi je suis persuadé que absolument tout dans la vie peut être tourné à notre sauce tu vois on peut absolument tout adapter en fonction de nos nos aspirations de nos de nos motivations tu vois pour que tous les projets qu'on entreprenne soit vraiment ceux qui nous collent à la peau et qu'on aime on n'est même plus besoin de motivation on n'est même plus besoin de de d'essayer d'éviter la peur ou quoi parce que quand tu as un but elle ton but te sert d'épée contre la peur tu vois c'est idiot comme 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 métaphore mais tourner le but d'un de tes projets tu vois la motivation le truc qui te motive au fond de toi la raison qui te pousse à faire quelque chose c'est littéralement une arme pour 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 découper pour pour dépecer la peur elle même tu vois et moi c'est un truc que j'utilise sans arrêt maintenant aujourd'hui est strictement tu vois je fais plus rien tant que j'ai pas de but tu vois si j'ai pas un but et derrière un projet ça sert à rien que je le fasse parce que ça va tenir quoi deux trois jours tu vois c'est même pas la peine donc voilà je serment ça qu'il faut retenir de de cette vidéo c'est que si tu veux partir en voyage c'est vraiment quelque chose qui tient à coeur j'imagine que ça tient à coeur ça tient ça tient toujours à coeur les gens qui enfin je sais à quel point c'est frustrant des fois de tu vois de voir des gens qui partent de voir des gens qui ont l'air moins intelligent ou moins téméraire moins courageux des gens qu'on a toujours considéré comme un peu tête en l'air et on sait toujours vis-à-vis desquels on s'est dit qu'on va aller mieux tu vois c'est toujours toujours hyper chiant de les voir partir avant nous je sais la sensation que ça fait parce que je l'ai vécu moi aussi et ouais c'est pas facile quoi mais c'est pour ça il faut vraiment définir un but dès que tu as quelque chose dans ta vie dès que tu as un projet dans ta vie la première chose à faire c'est pas planifier les étapes c'est pas chercher à droite à gauche tout ça ça vient après ça en fait partie mais ça vient après la toute première chose c'est savoir pourquoi tu veux faire ça tu vois c'est une question tellement puissante pourquoi tu sais tu as une méthode qui te sert qui permet vraiment de te questionner sur tes convictions et sur tes vraies motivations c'est quand il ya quelque chose qui te fait chier dans la vie ou quand il ya quelque chose qui te fait peur tu te demandes trois fois pourquoi j'ai peur de voir de partir en voyage pourquoi parce que j'ai peur de me retrouver seul pourquoi j'ai peur de me retrouver seul parce que j'ai vécu parce que parce que je sais pas j'ai été abandonné par un père pourquoi j'ai été abandonné par ma mère et pourquoi ça me fait peur mais peut-être parce que c'est quelque chose qui est plus profond en moi enfin tu vois je pars trop loin la genre je n'avais pas du tout prévu cet exemple il est peut-être même un peu pourri mais les trois pourquoi c'est une très très bonne méthode pour savoir qu'est ce qu'elle est le vrai problème tu vois donc voilà c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui et ça me fait plaisir d'avoir fait tu vois j'aurais profité de cette petite pluie avec les gens qui passent dehors et aussi ce que je voulais dire c'est que ouais si si tu te sens pas encore fin si tout ça ça te parle mais que tu te sens pas que tu sais pas trop par où commencer et tout ce que je te propose enfin tu sais on peut le faire tous les deux ça et j'ai sorti un programme là il ya deux jours tu peux regarder si tu veux peut-être que ça peut-être que ça va pas t'intéresser je sais pas tu vois le meilleur truc que tu puisses faire c'est de regarder dans la description je te parle un peu de tout ce qu'on va faire et on parle on parle tout simplement de préparer ton voyage tous les deux qu'on va faire tout ça ensemble c'est ce que je te dis de parle j'imagine que tu as envie de partir et je sais à quel point la frustration est grande tu vois donc tu peux vraiment regarder ça tu n'es pas obligé tu vois tu peux tout à fait zapper et regarder la prochaine vidéo je sais pas si ça va t'intéresser regarde juste tu vois je te mets la vidéo dans la description et moi je vais écoute je vais te laisser là je vais rentrer je vais aller je vais aller pioncer tu vois demain je suis off du coup je vais pouvoir lire un peu on va parler un petit peu de négociation dans les prochains jours là on va en finir un peu avec le voyage et on va parler de négociation et voilà ça va partir comme ça quoi allez moi je te laisse putain ça s'incentifie mais c'est que c'est n'importe quoi ce temps je sais pas ce tu vois là attend je te montrer comme ça regarde regarde ce temps quoi débat bon allez moi je te laisse là je te retrouve tout de suite dans la vidéo en dessous et dans les dans les prochains podcasts je te